C'était le 22 avril 1982, rue Marleau, à 9h du matin. Une voiture bourrée d'explosifs, un mort, 63 blessés. Auteur présumé de l'attentat, Carlos, sa compagne, Magdalena Kopp, comparaissait quelques heures plus tard devant un tribunal correctionnel à Paris. Le 7 juin dernier, Jean-Louis Brugière, dans le cadre de son instruction sur cet attentat, lance un mandat d'arrêt contre le terroriste. Un premier mandat d'arrêt avait déjà été lancé sans succès le 9 janvier 1976. Quelques mois après le meurtre rue Toulier à Paris de deux inspecteurs de la DST. Les deux hommes étaient venus arrêter Carlos. Carlos les a abattus. Aux côtés de Charles Pasqua, cet après-midi, le patron actuel de la direction de la surveillance du territoire n'avait pas oublié. Une fidélité au souvenir de ceux qui sont morts, de celui qui a été blessé, une fidélité aux veuves, aux orphelins et un gage de professionnalisme. C'est quelque chose de très important pour la DST et surtout en cette année du cinquanteur de ce service. Bon anniversaire pour la DST, mais une année à venir, a priori difficile pour la justice. Le 1er juin 1992, Carlos avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon le droit français, il doit à présent être rejugé par la cour d'assises de Paris, uniquement composée de magistrats, une formation spéciale pour les affaires de terrorisme. En attendant le procès, la France doit-elle craindre d'autres attentats ? Réponse de M. Pasqua. Je ne le sais pas, c'est possible, mais je ne le crois pas. De toute façon, il est normal qu'un pays qui a été victime d'un certain nombre d'attentats terroristes et dont un certain nombre de citoyens ont été assassinés, fasse en sorte que le responsable de ces attentats soit traduit devant la justice. Dès demain, Carlos sera présenté au juge Bruguère, l'homme à la pipe, qui rentre de vacances et qui devra le mettre en examen dans le cadre de l'attentat de la rue Marbeuf, en attendant sûrement de réouvrir d'autres informations contre le terroriste pour tous les autres attentats qu'il a vraisemblablement commis en France. Sous-titrage Société Radio-Canada